Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bienvenue à cette présentation de l'équipe locale sur Nous TV. Vous aurez le plaisir d'avoir un reportage de Maude Roussel avec quatre personnes d'organismes communautaires. On va parler du projet de centre sportif multifonctionnel. En deuxième partie, j'aurai Daniel Longarot en ma compagnie. On parlera du Dracar de Baie-Comeau et de la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec. Mais pour débuter l'émission, j'ai le plaisir de recevoir M. Michel Boudreau. Bonjour. M. Boudreau, bienvenue à l'émission. Merci. Si vous êtes ici, c'est parce qu'on va parler de la patinoire Trudel, parce que vous êtes le trésorier et le responsable des communications à la patinoire Trudel. Effectivement. Bien, ça me fait plaisir d'être ici avec vous cet après-midi pour vous parler de notre beau projet Coup de cœur. Depuis quelques années, je dirais peut-être en 2015… Oui, parce que si on va sur votre page Facebook, c'est marqué patinoire Trudel 2015. Il y a eu comme une résurrection qui est arrivée à ce moment. Oui, c'est un peu ça. C'est un groupe de parents, un groupe de bénévoles. On s'est assis autour d'une table. On a regardé les opportunités qu'ils pouvaient s'offrir à nous autres. Donc, de recréer un OSBL pour faire partie de la charte, pour être protégé par des assurances, pour être régi, puis réussir à avoir un peu de financement de la ville de Baie-Comeau, bien, il faut être un OSBL reconnu. Donc, patinoire Trudel 2015. Et donc, le nom qui figure au registre des entreprises pour qu'on ait, dans le fond, pignon sur rue sur la rue d'Astot. Quand vous avez débuté, c'était vraiment avec les moyens du bord. Il s'en est passé des choses depuis 2015. Bien, je vous dirais, depuis 2015, on a été assez novateurs. On a fait beaucoup d'improvisations. L'improvisation a commencé parce qu'on a commencé à peu près avec rien. Il y avait un bâtiment qui était là, qui était inoccupé depuis une dizaine d'années, qui commençait à être désuet. On a essayé de revamper, de redécorer. Il y a comme un mouvement québécois qui nous amène à redécorer un peu l'extérieur. Puis en redécorant, on s'est aperçu qu'on était limité au niveau de nos places. On est allé, tant bien que mal, chercher du financement. On a réussi à trouver, par un projet spécial à la Caisse populaire d'Autrive, une belle opportunité de financement. On a réussi à avoir 14 500 $ de la Caisse populaire. Avec cet argent-là, ça nous a permis de réagrandir le bloc sanitaire qui était désuet. Donc, plus de place pour se changer. Une salle de bain accessible, même aux personnes handicapées. Vous savez, vu qu'on est régi par la ville de Baie-Comeau, il faut que nos bâtiments respectent certaines normes. On a dit, une salle de bain adaptée pour une patinoire, ça faisait comme drôle, mais on n'avait pas le choix. Donc, on a été obligé d'adapter la salle de bain. Ce qui fait que notre aire de jeu, la patinoire en tant que telle, le bloc sanitaire répond aux normes où on peut recevoir toute population confondue de 0 à 99 ans. Il y a eu des nouveautés cette année, une nouvelle bande, il y a eu un anneau de glace également. On va le présenter un peu dans sa structure, la patinoire, justement. Bien, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que ce projet-là, ça demande, je le disais tantôt, il faut qu'on mette un petit peu de jus de bras, puis qu'il faut qu'on soit intéressé. Donc, de quelques minutes à quelques heures, à quelques jours par semaine, on passe un peu du temps à essayer de rendre cette aire de jeu-là intéressante. On parle de nouveautés. Oui, effectivement, on a eu des nouvelles bandes cette année que la Ville de Baie-Comeau a installées. Au préalable à ça, on a eu un projet avec Alcoa où on a fait des demandes de financement. C'est un projet un peu d'insertion dans un milieu. Alcoa est très actif au niveau des petites communautés, puis au niveau des petits quartiers. On a réussi à avoir 3 000 $ de financement, puis 10 travailleurs d'Alcoa qui sont venus nous aider à démanteler les vieilles bandes, donc à essayer de remettre le terrain encore plus beau. On parlait du jus de bras tantôt, du jus de bras. Là, on en a eu, là. On en a eu, puis ça a été du jus de bras qui a été grandement apprécié. Si on ne les avait pas eus, je ne suis pas sûr qu'on serait rendus où on est rendus présentement. Les nouveautés cette année, bien, je disais tantôt, on était un peu victime de notre succès. Beaucoup de jeunes. Une des premières patinoires qui a débuté à la fin de l'automne. On a été chanceux. On a réussi à monter l'eau sur la glace. Ça a bien tenu. Des fois, c'est ça qui devient compliqué parce qu'il y a du redout. Chaque saison est différente, une année à l'autre. Puis cette année, on est dans la plus belle saison. Du froid, pas beaucoup de neige, pas trop de variations de température, ce qui fait qu'on est capable de maintenir une qualité de glace aussi belle qu'au centre belle, mais avec des performances de jeunes de quartier meilleures que ceux des Canadiens de Montréal. On parle d'un anneau de glace, d'une patinoire et d'une petite patinoire. Bien, ce qui est important, c'est de voir que dans la superficie qu'on avait, avec les nouvelles bandes, ça a comme un peu rapetissé la patinoire. Donc, on se ramassait avec beaucoup de jeunes dans moins grand pour jouer. On a créé une petite patinoire pour nos plus petits, pour leur permettre de jouer au hockey, puis permettre de jouer au hockey, éviter les blessures, puis éviter surtout des zones de conflit avec des grands ados, puis des jeunes ados, qui fait que ça fait des fois des parties où ça fait un petit peu plus serré. Des étincelles un petit peu. Les étincelles, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas. Il y a souvent des adultes qui sont là, qui font de la supervision, puis, tu sais, cette clé-là, au niveau des adultes qui font de la supervision, ça aide beaucoup. Je dirais, les premières années, on avait des jeunes qui étaient un peu plus troublants, des jeunes qui venaient pour flâner bien plus que pour s'amuser, venaient déranger les autres jeunes. Il y a eu comme un… Une sorte de clivage qui s'est fait, ça s'est séparé. Un nettoyage naturel. Appelons ça un nettoyage naturel, ce qui fait qu'il reste des bons jeunes. Il reste des jeunes qui ont le goût. Quand on arrive le soir à 9h30, puis on dit aux jeunes, OK, les jeunes, il faut penser à fermer parce qu'on va la gratter. Les jeunes restent avec nous autres. Ils grattent la patinoire avant qu'on l'arrose. Puis, tu sais, tantôt, je disais, le groupe de bénévoles, mais chacun est responsable d'une journée. Chacun est responsable d'une fin de semaine. On a un horaire qui est planifié du début du mois de décembre à la fin du mois de mars. On disait tantôt que les saisons étaient très aléatoires. Cette année, on a accroché des chapelets sur plusieurs cordes à linge. On a eu des conditions climatiques excellentes. Pas de pluie comparativement à bien d'autres régions au Québec. Il y a même d'autres régions au Québec qui nous ont appelés pour avoir des trucs, comment faire pour vider de l'eau quand il pleut trop sur une patinoire, parce qu'on avait trouvé un petit peu notre expertise. Puis, nos confrères de la patinoire Saint-Sacrement, ils ont comme un peu regardé notre espèce de kit qu'on a pour arroser la patinoire, qui ressemble bien gros au même principe qu'une zambonie d'aréna, sauf la mécanique. Dans le fond, la mécanique, c'est nous autres. Donc, c'est deux jambes qui tirent une espèce de kit qui ressemble un peu à une zambonie dans son ensemble. C'est un tuyau qui libère de l'eau, mais qui est comme étendu à l'aide d'une espèce de gros faume qui est en arrière de la zambonie, ce qui fait qu'en étendant l'eau, ça ne fait pas de vagues. On a une qualité de glace exemplaire. J'allais le dire, ça donne une qualité vraiment remarquable. J'ai vu certaines photos. La glace vraiment a l'air magnifique. Donc, on peut dire en résumé qu'avec des partenaires généreux qui ont été là, qui vous ont supporté, avec des bénévoles qui travaillent d'arrache-pied, et on a su, au fil du temps, créer un environnement de patinage et de loisirs vraiment exceptionnel. Bien, moi, je pense que c'est une des plus belles. Il ne faut pas être avare de nos choses. C'est vraiment une des plus belles. On est content de notre réalisation. On est content du succès. Puis, on a des projets aussi en même temps. Quand je dis ça, on a des projets, ça va peut-être être quelque chose qui va être le fun l'hiver, puis peut-être quelque chose qui va être le fun l'été. L'été. Bien, ça reste à voir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, M. Boutroux. Merci, c'est gentil. Et nous, eh bien, on va voir tout de suite ce que Maude Roussel a retenu comme propos. Depuis quelques semaines, nous entendons parler d'un centre sportif multifonctionnel à Baie-Comeau. Pour en savoir plus sur le sujet, nous avons rencontré quatre représentants de clubs sportifs et le maire de la ville de Baie-Comeau, M. Yves Montigny. Nous avons déjà l'appui des athlètes, des parents, de même que de la population. Il ne manque que l'appui du conseil municipal. Dès mon élection, j'ai mentionné tout de suite au service des loisirs via la direction générale. Puis, on a eu plusieurs rencontres là-dessus que ce projet-là est un projet important. Vous savez, à Baie-Comeau, on a travaillé depuis des années à avoir différents sports, où il y avait des plateaux disponibles, des espaces disponibles pour différents sports. On a comme ça, parce que c'était fait comme ça depuis toujours, là, pousser aussi le hockey, pousser d'autres sports. Des sports aussi qui sont des fois à prédominance masculine, là, où les gars jouent plus que les filles. J'ai toujours dit que ça prenait un rattrapage. Ça prenait un rattrapage par rapport aux sports qui sont plus féminins. Plus la majorité de filles, à un moment donné, ça prend un équilibre dans tout ça. C'est les A puis les E qui commencent au sol. Quelle est l'importance d'un tel centre à Baie-Comeau? Présentement, on est quatre clubs qui ont décidé de créer un partenariat sportif parce qu'on se rendait compte, finalement, qu'on n'était pas les seuls à vivre certaines difficultés par rapport à notre sport. En fait, nous aussi, disponibilité des locaux, c'est ce qui est, en fait, le plus criant d'avoir des plages horaires intéressantes. Il y a aussi, en fait, tout ce qui est du transport des tapis, là, nous, du matériel. Donc, ça demande beaucoup d'implication des bénévoles. Ça demande des... c'est sûr que ça représente des frais, du bris, de matériel prématuré. Donc, tout ça, ça vient complexifier, là, la tâche. En plus, là, de jamais pouvoir pratiquer sur un sol aussi grand qu'en compétition. Donc, on arrive en grand centre où les gens ont vécu pour une première fois les athlètes. Nous, elles arrivent et elles n'ont jamais eu la chance de pratiquer sur d'aussi grandes plateformes parce que ce n'est pas possible dans les locaux qu'on a présentement. Je pense à nous, à la gymnastique. On se promène entre deux sites. On se promène à la Polyvalente des Baies et au Cégep de Baie-Comeau. Et on fait du monde des montres à tous les soirs ici au Cégep. Et on partage aussi notre équipement avec d'autres associations sportives ou avec la commission scolaire aussi. Également, comme elle le disait, au niveau de la plage horaire, bien, nous, l'athlétisme, en hiver, on le fait le matin très tôt. Donc, si on avait accès à avoir un endroit où on pouvait être tout le monde ensemble, mais en même temps qu'on aurait chacun notre moment pour faire notre sport, bien, on aurait accès, là, à peut-être avoir aussi plus d'athlètes qui s'inscriraient au club d'athlétisme. C'est un peu difficile parce que nous avons des cours de 5h30 ou 17h30 à 18h30 le soir pour les plus jeunes. Donc, heure du souper, heure des devoirs, c'est un peu plus compliqué. Donc, avec des plages horaires plus disponibles pour nos jeunes, on aurait beaucoup plus de jeunes. Et on est également de la fin de semaine qui est dans un seul local, dans une plage horaire vraiment restreinte pour nos bébés, parce qu'on a des cours à partir de l'âge de 2-3 ans. Et la plage horaire est très, très restreinte de l'année que c'est dans une école. Donc, si on aurait notre propre local en collaboration avec les trois autres clubs, bien, on aurait probablement plus de monde parce que, présentement, on n'est pas sur le deadline. On continue d'augmenter. Par contre, la plage horaire est trop restreinte pour pouvoir doubler, tripler, comme on pourrait avoir, comme dans le passé. Nous ne connaissons pas encore le coût réel d'un tel bâtiment, mais quelle est l'implication du programme d'aide proposé par les gouvernements? Bien, le programme d'aide du gouvernement est important quand même. C'est 66 % de subventions qui est attribué à un projet de ce type-là. Ce n'est pas rien. Alors, la part de la municipalité est moins grande dans un programme comme celle-là. Par contre, il faut quand même trouver les sous pour être capable de compenser la partie des investissements municipaux. Mais ça peut aussi provenir d'investissements privés. Ça pourrait être aussi un partenaire, un partenaire de la collectivité, une entreprise majeure qui décide de nous appuyer dans le projet et de nous donner un montant d'argent important. Bien, pour faire un petit peu du pouce sur ce que mes collègues ont nommé et tout ça, ce que je comprends, c'est qu'au moment où on se parle, le fait qu'il y a des délais, ça fait en sorte que les délais sont très rapprochés et il n'y a pas nécessairement un oui ou un non. Je le crois, je peux le porter, je peux le défendre, je suis d'accord. Je vous l'ai dit, je suis prêt à mettre un sticker sur mon auto. Mais ça se peut que ce soit un projet qui ne cadre pas là à l'étape où il est rendu dans son montage. Par exemple, ça peut être plans et devis, ça peut être études d'ingénierie, ça peut être toutes sortes d'éléments qui pourraient arriver selon le programme que les fonctionnaires m'amènent le portrait complet en février avant de le présenter au conseiller en disant à M. le maire, ce projet-là, c'est un projet formidable, mais il serait peut-être trop tôt pour être déposé dans ce projet-là, alors que tel autre projet ou tel autre projet, lui, on est sûr ou presque d'avoir un oui. Bien, un projet peut peut-être ne pas être accepté. Nous, on garde le cap pour une acceptation, que ce soit dans les trois, quatre prochaines semaines qui est le 21 février prochain. On sait, on est réalistes. On sait que le projet est sur des roues en centre fait à peu près deux ans. Le flotte de gymnastique, ça fait plusieurs années qu'ils ont un projet en cours. Par contre, le regroupement, ça fait peut-être deux ans. On sait qu'on est cours parce qu'on a commencé à présenter ça à la Ville il y a quelques semaines, quelques mois. Par contre, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'on est un an, deux ans, trois ans d'avance sur un deuxième tour. Les villes voisines, les villes avoisinantes sont au deuxième tour. Ça fait seulement 18 mois. Il ne faut pas l'oublier, ça. Moi, je pense que c'est un dossier porteur qui rassemble plusieurs groupes. Le programme gouvernemental demandait justement de se regrouper différentes organisations. Les projets qui ont le moins de chances de gagner dans cette espèce, je dirais, d'appel d'offres du gouvernement, bien, c'est les projets qui sont portés par une seule organisation. Alors, comme c'est un projet porteur, porté par plusieurs organisations, je suis assez confiant que dans le cas d'un dépôt, là, ça soit un projet qui soit écouté, qui soit favorable par le gouvernement du Québec. Il y a plusieurs athlètes, en fait, qui quittent la région vers la fin du secondaire parce qu'ils veulent un entraînement plus de qualité, parce qu'on n'arrive pas à leur offrir quelque chose d'aussi intéressant qu'ils ont en ville ou dans les grands centres. Mais ça fait partie des choses qui peuvent retenir les jeunes aussi, ou un attrait intéressant. Donc, oui, ça se peut qu'on ait un nom, mais je pense que c'est un projet qui mérite quand même de poursuivre puis d'être présenté dans les prochains programmes, si ce n'est pas celui-là. Voici maintenant venu le moment de la conclusion de notre émission. On va parler du Dracard de Bécamo, de la Ligue de hockey junior majeur, avec mon fidèle complice, Daniel Ongaro. Salut Éric. Éric, on s'était laissé, nous autres, après le voyage dans les maritimes, qu'on avait perdu la dernière partie contre Saint-Jean 3-0, une petite défaite crève-cœur. Et on se disait, bien, retour à domicile. On avait quand même connu un bon voyage. On avait remporté quand même deux parties sur trois dans les maritimes. Et on débute ça avec une défaite contre Shawinigan 5-4. Moi, une partie qui m'a déçu un peu. Et non seulement on débute avec une défaite à Shawinigan, mais on a six défaites depuis notre dernière rencontre. On est sur une séquence de cinq défaites depuis notre dernière rencontre, et en prenant compte la défaite à Saint-Jean 3-0. Ça fait deux points sur une possibilité de douce. C'est en haut trouble qu'on avait. On est en haut trouble. C'est sûr qu'on voit la perte d'un fortier, la perte d'un bouchard. Je dirais même de notre gardien numéro deux, parce que notre nouveau gardien numéro deux, on ne peut pas dire qu'il a toujours fait le travail. Moody a eu du mal. Parce qu'ennuyer par des maux d'eau, il doit prendre la... Je parle de Fitzpatrick, bien sûr. Alors, Moody doit prendre la pôle. Et là, on ne peut pas dire que ça va vraiment bien. Il y a peut-être le match contre Victoriaville qui s'est repris un peu. C'est repris, oui. Mais à part ça, ce n'est pas facile sur le soleil. Ce n'est pas très facile, mais à sa défense aussi, on a rencontré des bonnes équipes. Il y a deux défaites contre Chikotimi. On le sait, Chikotimi est d'impuissance de la Ligue. Eux, ils nous font mal cette année. Sept défaites contre Chikotimi depuis le début de l'année. On va y aller match par match, Daniel. Oui, oui. On va y aller avec cette défaite de 5-4 à domicile contre Shawinigan. Drôle de parti. Moi, je n'ai pas aimé nos 3-2 minutes en troisième période. Là, c'est-tu de l'indiscipline ou l'arbitrage? Mais tu ne peux pas penser gagner des parties si tu prends une 3 pénitions dans la dernière période. Tu mènes par un but. C'est courir après le trouble un peu. L'indiscipline nous fait mal. L'indiscipline nous fait mal. Parce que là, on parle de notre statistique à 4 contre 5 qui baisse un peu. Il y a un point positif. Notre attaque à 5, elle, remonte. Donc, ça s'équilibre un peu. Ça s'équilibre. Mais on a perdu quelques plumes un peu. Les pénalités nous font plus mal qu'avant. À 4 contre 5, c'est sûr qu'on a perdu un joueur très important qui s'appelle Gabriel Fortier qui faisait que le jeu de puissance adverse était sur les talons. Écoute, 1 minute 15 régulièrement, 1 minute 20 en désavantage numérique. Et il faisait un travail vraiment formidable. Ça fait que là, on le ressent. On était deuxième, on est rendu quatrième. Malgré tout, il y a eu des belles choses. Un Demchenko qui continuait à produire un but, une passe. Fitzpatrick, solide dans la défaite. Mais Shawinigan qui en avait un long sur le cœur aussi. Il était prêt pour cette partie-là. Les tirs au but, 36-36. 2 en 6 pour Shawinigan, 1 en 3 pour le jeu de puissance du Drakkar. Tu as mentionné, c'est bon que tu parles d'Emchenko. On va parler de son trio. Proulx fait un travail exceptionnel. C'est un joueur de 20 ans. Et deux Européens avec lui, Hanson et Demchenko. C'est des joueurs qui doivent avoir une importance sur une formation. Ils en ont une. Ils en ont une. Et Demchenko, on le sait, depuis le retour des fêtes, un réveil, vraiment, livre la marchandise. On va sauter rapidement l'autre match. Ça se passe encore à Bekomo. Défaite de 6-3 contre les puissants. Là, moi, j'ai rien à dire. Une équipe vraiment plus forte que nous. 37 lancées contre 24. 0 en 5 pour Shikoudimi, 0 en 4 pour Bekomo. Donc, ce n'est pas l'attaque à 5 qui a fait la différence là-dedans. Non, non. Je pense qu'on n'a jamais été dans le coup. On a marqué un but à la toute fin, en plus. Il restait une seconde à jouer. Donc, c'était un but absolument dans une cause perdue. 23e de Nathan Légaré dans la partie. Mais c'est ça. Là, on se transporte à Chicoutimi. On s'en va à Chicoutimi. Où on ne pensait pas ramasser de points. Et pourtant, on a ramassé un de nos deux points dans une défaite de 7-6 en prolongation. Toute une partie, mesdames et messieurs. C'était incroyable. On prend l'avance. Chicoutimi revient. On revient. Ça s'est échangé la pôle trois fois. Le genre de rencontre que les spectateurs adorent. Oui. C'est sûr que pour les instructeurs, c'est plus difficile un petit peu. Mais encore là, Chicoutimi, qui finalement, au final, on a 7 défaites contre Chicoutimi depuis le début de l'année. Ils nous font mal cette année, Chicoutimi. Puis on le sait qu'on en parlait. Notre section est tellement forte. Tu sais, quand on veut s'en remettre, puis s'en remettre sur le droit chemin, puis tu rencontres des clubs comme Chicoutimi, Rimouski, Cap-Breton, Montaigne. C'est difficile. Ça revient. Tu les as toujours dans le visage, comme on dit. Voilà. Ça finit par devenir épuisant. Ça devient épuisant. Donc, on va le dire. Un match sans trop d'histoire. La première étoile, Harvey Pinar. D'ailleurs, Harvey Pinar, qui a connu d'excellentes rencontres contre nous. Il a obtenu la première étoile lors des deux rencontres. Et Gabriel Proulx, on va le mentionner tout de suite, il a été l'étoile du Drakkar dans chacun des quatre derniers matchs. Oui. Écoute, il a eu trois fois la troisième étoile et une fois la deuxième. Le seul étoilé du Drakkar, il fait vraiment un boulot. Gabriel Proulx est une acquisition vraiment, une très belle acquisition en fin de l'année passée, faite par l'ancienne direction. Mais quand même, vraiment, ce joueur-là livre la marchandise, soir après soir. Lui, il n'a rien à redire, comme on dit. Là, on se rend à Québec, au Centre Vidéotron. Et là, vraiment, ça a été très difficile. Et Québec, depuis trois semaines, nous font mal. On a deux défaites. On joue mieux du côté des hommes de Patrick Roy. De Patrick Roy, depuis des transactions. Oui, oui. Mais ils nous ont fait mal avec une défaite, Crefka, dans le temps des fêtes ici à Baie-Comeau. Et là, c'était leur gilet bleu, leur fameux gilet bleu qu'on ressortit. Oui, la rencontre nostalgique. C'était nostalgique. Puis, écoute, moi, j'ai encore à regarder, c'est 12 mineurs. C'est tout ça de Québec. La dernière fois avec un mot, 11 mineurs. Là, tu es toujours en 4 contre 5 ou en 5 contre 4 ou 4 contre 4. Il y a toujours la petite punition à quelque part. Bien, la seule, peut-être beau, mais on a deux en deux en avantages numériques. Donc, on a bien fait. 3 en 5 du côté de Québec. C'est là qu'on a continué à perdre des plus de plus. C'est ce que j'allais dire. 3 en 5 du côté de Québec. Ils nous ont fait mal en deuxième période. Ou, dans une séquence de trois punitions consécutives, nous, ils nous ont compté deux buts. Ça a basculé la fin. Si les gens se demandent pourquoi on parlait de matchs souvenirs, c'était les 40 ans des Nordiques de Québec. Des remparts. Non, des Nordiques également. Oui, hommage au bleu, là, un peu. Parce qu'à leur entrée de la Ligue nationale en 1980, de là, le chandail bleu à couleur nordique. OK. Voilà. Alors, écoute, on va continuer. Et encore Gabriel Proulx, parce qu'on en parlait. Encore une étoile. Deux buts, 14e et 15e. Et, dans les notes positives, notre attaque à 5 qui va mieux. Mais notre 4 contre 5 qui n'en perd. Et Moody, qui a connu un match difficile. Chance-là. On doit y aller rapidement. Il s'est repris un peu, Moody, ensuite. Une défaite de 4 à 3 contre Victoriaville en fusillade. Oui. Belle partie à l'étranger. Victor, qui nous attendait de pied ferme. Mais on est revenu dans cette partie-là. Puis, il y a une drôle de fin de match. À la fin, il y a un but qui n'a pas paru. Le jeu a continué. Ils ont compté dans un filet désert. Bon, j'ai dit, c'est terminé. Et non, on est revenu sur le chronomètre. Mais, effectivement, Beccomo avait compté à 1 minute 26. Alors, par le fait même, le but… On a annulé le but dans le filet désert. Et on était encore dans le coup. On était dans le coup. On s'est ramassé en supplémentaire. On a perdu en tir de fusillade. Mais on a sauvé un peu l'honneur en revenant dans cette partie-là. Toi, tu trouves que c'est bon? Un coup à la tête? La suspension, oui. Je pense que si la Ligue veut être constante, c'est sûr que c'est une vedette. Mais, j'ai regardé le coup. Il était tardif un peu. C'était ça. C'était ça que ça méritait. On va y aller maintenant avec les prochaines rencontres à venir. Sherbrooke à Beccomo. Également, St. John à Beccomo. Drummondville à Beccomo. Beccomo va à Chicoutimi. Et on revient à Beccomo contre Shawinigan. Donc, quatre matchs à domicile et un sur la route. Rien de facile. Surtout Sherbrooke, on le sait. Et St. John, une équipe qu'on doit les battre. Écoute, Chicoutimi et Sherbrooke, ça va être difficile. Oui. Mais dans les autres rencontres, on peut aller chercher des points. On peut aller chercher des points. Merci beaucoup, Daniel. On en reparlera à notre prochaine émission. Alors, voilà. Justement, on va se donner un prochain rendez-vous. Toujours à votre équipe locale et toujours sur Nous TV. Nous TV. Fiers de faire rayonner notre communauté.